allo allo je capte rien c'est pas possible beaucoup de gens me demandent comment se servir du téléphone portable sans être trop impacté par les ondes électromagnétiques il émet et bien dans cette vidéo on va voir tous les petits astuces pour justement s'en servir au maximum tout en restant protégé à tout de suite alors on va commencer simplement par le fonctionnement du téléphone portable rapidement si vous savez comment fonctionne un téléphone portable il fonctionne donc avec une antenne relais je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur les antennes relais leur fonctionnement et comment s'en protéger au maximum et l'antenne relais va donc communiquer avec vous avec votre portable qui est dans votre main par le biais des ondes qui sont retransmis à 360 degrés en permanence dans l'atmosphère et donc vont pouvoir faire communiquer les téléphones portables par des ondes pulsées dont je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est les ondes pulsées parce que c'est important à comprendre et c'est ce qui fait toute la nocivité en fait de ces ondes donc votre téléphone portable malheureusement il émet 24 heures sur 24 l'antenne relais ça c'est une chose je vous renvoie vers ma vidéo mais le téléphone portable et bien également même quand il est en veille il émet 24 heures sur 24 simplement ne serait ce que pour savoir si vous avez un message en permanence il est interrogé par l'antenne en fait pour savoir si il y a quelque chose à vous communiquer alors les moments de la journée où vous êtes le plus exposé et les endroits les plus concernés par l'exposition au téléphone portable et bien c'est notamment alors le plus important que je vois dans toutes mes expertises c'est le lieu de repos souvent je vois les personnes mettre leur téléphone portable sur leur table de chevet juste à côté de leur lit et le met pas forcément ni éteint ni en mode avion alors votre téléphone si vous le posez à côté de vous vous allez recevoir en permanence des ondes électromagnétiques et ça va vraiment être mauvais pour votre sommeil votre récupération et votre santé en général donc l'idéal c'est soit de ne pas du tout le mettre sur votre table de chevet de l'enlever de le mettre le plus loin possible si vous en si vous n'avez pas besoin de vous réveiller avec votre téléphone portable vous pouvez avoir un réveil à pile si c'est un réveil branché sur secteur vous allez avoir une pollution électrique donc préférez les réveils à pile ou alors vous pouvez garder votre téléphone à côté de vous par contre vous le mettez en mode avion ou mode hors ligne tout dépend comment c'est noté dans votre téléphone et le fait de le mettre en mode hors ligne mode avion et bien vous ne recevez aucune onde électromagnétique et vous pouvez vous en servir de réveil ou simplement de lampe torche lorsque vous levez la nuit et que vous n'avez pas de lumière la attention aussi je vois souvent ça les personnes le mettent en mode avion mais par contre il le branche sur le secteur c'est à dire qu'il le charge et là en charge il émet des ondes basse fréquence c'est à dire que vous allez vous retrouver avec des ondes basse fréquence qui ne sont ni pire ni moins pire que les ondes de haute fréquence du téléphone donc ne chargez pas votre téléphone portable juste à côté de votre tête lorsque vous dormez donc essayez de le charger plutôt la journée alors il y a aussi des choses très importantes lorsque vous voyez une femme enceinte ou lorsque vous vous êtes concerné vous êtes enceinte n'utilisez pas votre téléphone portable ou alors le moins possible bien sûr parce que souvent en plus on le tient au niveau du ventre et donc votre bébé peut être impacté alors on dit que le bébé est plutôt plus ou moins protégé à l'intérieur mais c'est quand même faux parce que ça traverse tout si ça traverse les murs ça traverse aussi votre ventre votre peau vos organes donc le téléphone portable femme enceinte essayez d'éviter souvent les jeunes et même les moins jeunes mettent les téléphones portables dans leur poche ce qui n'est vraiment pas une bonne idée puisque c'est proche des parties génitales proche de beaucoup d'organes vitaux donc c'est vraiment un endroit très 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 sensible où il ne faut pas poser son téléphone et alors le pire du pire ce que je vois souvent c'est le téléphone dans la poche de la chemise proche du coeur je vous rappelle que votre coeur et votre pile de vie c'est carrément une pile électrique qui bat en permanence toute votre vie et vous mettez juste à proximité une source électromagnétique qui peut le dérégler on sait très bien que pour les personnes qui ont un pacemaker ça peut dérégler le réglage de leurs appareils ça peut dérégler aussi l'appareil naturel de votre coeur de plus dans les transports je vois des jeunes mettre leur téléphone portable calé dans leur casque pour pouvoir téléphoner c'est très très mauvais parce que le casque va faire rebondir en fait les ondes électromagnétiques dans tout tout leur cerveau toute leur tête donc ça va rebondir dans tous les sens et les transports donc les voitures aussi bien aussi le train le tramway tout tout ce qui est métallique en fait va faire rebondir les ondes et va les amplifier donc vous êtes dans des cages dans des micro ondes et vous êtes en train de brûler à petit feu tout en communiquant donc essayer au maximum de communiquer en quittement libre de ne pas communiquer ou de vous arrêter tout simplement et sortir de votre de votre véhicule pour téléphoner attention attention alors souvent je vois où j'entends des personnes qui me disent mais moi ça y est je suis protégé alors je suis content je leur dis mais oui mais alors quoi comment tu t'es protégé et bien ça y est je suis protégé j'ai un patch derrière mon téléphone où j'ai une conne une pyramide dans ma maison ça protège toute ma maison le quartier voilà alors attention on va définir un petit peu ce que c'est vous savez vous les ondes électromagnétiques du portable ce sont des ondes électromagnétiques artificielles pulsées d'accord premièrement ces appareils ces patchs que l'on passe que l'on pose derrière le téléphone ou c'est ces pierres même les pierres chunguit tout ce que j'entends passer à gauche et à droite ça ne se mesure pas ce sont des ondes énergétiques non artificielles c'est à dire qu'elles sont naturelles elles ne se mesurent pas car elles sont infimes et elles sont de l'ordre de l'ésotérique elles sont de l'ordre du ressenti elles ne sont pas de l'ordre physique alors que les ondes électromagnétiques je vous rappelle que c'est du physique avec mes appareils que j'ai là derrière je voulais voyez vous les voyez sur sur le meuble on mesure donc c'est quelque chose de de matériel bien que nous nous ne voyons pas les êtres humains nous ne voyons pas les ondes électromagnétiques mais c'est quelque chose de bien réel et de bien présent donc on ne peut pas penser que quelque chose de invisible de non mesurable de d'ésotérique ou de ou de simplement énergétique va pouvoir limiter à 100% les ondes peut-être que ça va vous faire du bien peut-être que ça a un effet placebo peut-être que ça un effet revitalisant pour votre énergie et c'est possible fort possible j'y crois mais par contre je ne peux pas vous conseiller un produit qui ne va marcher que dans certains cas ou que pour certaines personnes moi ce que je préfère c'est couper les ondes électromagnétiques les limiter les filtrer les vraiment les bloquer pour vraiment être sûr que on est protégé donc de plus c'est ça ne corrige pas les ondes pulsées artificielles on ne peut pas corriger des ondes pulsées artificielles par des ondes naturelles et continue ce n'est pas compatible de plus la mère l'amélioration est basée sur le ressenti comme je vous disais c'est ce n'est pas de preuve physique je vous mets donc une pierre je vous ferai une démonstration un jour de ces pierres ou de ces patchs qu'on met sur le téléphone puis je mesure avec les appareils ça ne change strictement rien il n'y a aucune amélioration physique avec ces pierres de plus seul une barrière physique peut protéger du physique d'accord gardez bien ça à l'esprit parce que ça serait dommage de jeter votre argent par les fenêtres je vais vous expliquer ça de manière très simple et c'est important que vous compreniez le corps le corps votre corps humain et vos corps énergétiques tout ce que vous voulez tout dépend vos croyances votre corps doit traiter de l'information durant toute sa vie en permanence vous êtes en train de traiter de l'information là vous traitez l'information que je vous donne sur youtube vous pouvez traiter l'information de quelqu'un qui vous parle de quelqu'un qui vous touche de quelqu'un qui est de quelque chose que vous lisez que vous regardez des émotions tout ça c'est du traitement d'information par votre corps par votre cerveau on le sait très bien trop d'informations et bien tu c'est à dire que quand vous avez trop d'informations ça crée des pathologies ça se crée déjà un grand stress si vous jouez si je vous mets 10 discussions en même temps 40 vidéos en même temps sur 40 écrans plus 50 informations importantes que je vous donne en même temps plus un appel téléphonique plus un mail plus un texto vous allez au bout d'un moment vous allez craquer c'est trop d'informations à gérer en même temps et donc ce qu'il faut retenir c'est que nous avons besoin d'exformer d'accord l'inverse de informer prendre de l'information c'est exformer c'est à dire sortir l'information c'est ce que vous faites la nuit la nuit vous exformer vous ne vous rappellerez pas de tout ce que vous avez fait dans la journée une fois que vous aurez dormi vous vous rappellerez de certains souvenirs et puis plus les jours avancent plus vous ne vous rappelez que des souvenirs importants choquants ou voilà celle qu'on va garder mais on ne se rappelle pas de tout on a besoin d'exformer on a besoin d'oublier des choses pour pour vivre je vous envoie je vous renvoie vers le l'écrivain bernard clavier qui a fait un livre super et qui parle d'exformation et le titre de ce livre c'est et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps donc lui il a fait le rapport avec l'alimentation et le jeune mais l'exformation c'est primordial pour votre santé et donc nous recevons trop d'informations du coup si votre téléphone portable émet des ondes donc vous devez traiter l'information des ondes de votre téléphone portable ce sont des photos ça transperce les choses à la vitesse de la lumière c'est quelque chose de très agressif ce sont des hautes fréquences donc c'est très nocif pour tout le monde même si vous rajoutez une pierre un patch ce que vous voulez sur votre téléphone il va quand même émettre des ondes l'argument des vendeurs de ces patchs c'est de vous dire mais on va transformer les ondes on va les rendre moins agressives moins nocives etc etc mais il y a toujours des ondes on ne pourra pas enlever les ondes tant que vous captez tant que vous pouvez téléphoner il y a des ondes donc il n'y a pas d'exformation il y a de l'information toujours plus toujours plus au lieu d'avoir votre téléphone avec ses propres ondes vous avez votre téléphone avec ses ondes plus les ondes du patch et plus les ondes de la pierre et plus les ondes de ci et de là et de là et de là et moi ce que je vous conseille et ce que j'ai vérifié avec mes clients c'est que on ne va mieux que lorsque l'on a moins d'informations donc il faut couper l'information et il faut au contraire se mettre réussir à adapter ses produits cette technologie tout en s'en servant tout en restant technologique et tout en restant connecté on va mettre en place des solutions pour justement bloquer ces ondes vous protéger vous et du coup être en meilleure santé alors ne dépensez pas votre argent dans des solutions obsolètes et des solutions qui ne sont pas complètes on m'a beaucoup parlé aussi des pochettes des housses de protection anti ondes lorsque vous mettez alors ça peut c'est vrai que de premier abord ça paraît une solution super on met un téléphone dans une housse on peut téléphoner on peut le laisser il ne capte pas ou alors il capte très très peu on réduit de 90% les ondes c'est l'argument en tout cas de vente mais attention si vous mettez une housse déjà vous pouvez le mettre en mode avion il n'y a pas besoin d'une housse mais par contre si vous voulez vous en servir avec la housse il votre téléphone va émettre beaucoup plus pour pouvoir capter l'antenne relais et l'antenne relais aussi ça c'est une particularité des antennes relais elles sont capables d'augmenter leur puissance lorsque elle n'arrive pas à capter avec un téléphone donc si la communication entre votre téléphone et l'antenne relais est diminué par une housse et bien l'antenne relais et le téléphone vont se mettre à émettre beaucoup plus fort pour justement garder la communication donc ce n'est pas une solution idéale le mettre en mode avion quand vous ne vous en servez pas et lorsque vous en servez je vais y venir après dans les solutions il y a une solution qui est très très efficace pour votre téléphone portable alors je vais vous donner sept astuces il y en a d'autres il n'y en a pas que sept mais je vous en donne sept dans cette vidéo je vous en donnerai d'autres plus tard je suis en train de tout récolter je suis pas faire des vidéos de plus de 10 15 minutes parce qu'après c'est trop long donc je vous en fais plusieurs donc vous avez par exemple ces oreillettes écouteurs stéthoscopiques c'est à dire que elles sont vides à un endroit du fil le fil donc part de votre téléphone et va jusqu'à un certain endroit qui part ensuite en tube vide qui est rempli d'air donc jusqu'à vos oreilles il n'y a pas de fil électrique qui emmène les ondes électromagnétiques jusqu'à votre cerveau donc c'est très intéressant parce que vous n'allez pas ressentir cet effet de de brûlure au niveau du cerveau vous n'allez pas avoir l'oreille qui chauffe etc etc donc ces oreillettes sont très intéressantes c'est pas une solution idéale parce que le fil conduit quand même les ondes donc si vous l'avez proche de votre corps vous allez vous irradier à certains endroits mais c'est une solution très très intéressante lorsqu'on veut quand même téléphoner donc ça ne conduit pas les ondes jusqu'à vos oreilles et votre cerveau puis vous avez alors la solution la plus importante de cette vidéo si vous mettez votre téléphone mobile en 3g forcé alors je vous explique ce que ça veut dire 3g forcé dans votre dans vos paramètres de votre téléphone vous avez la possibilité de choisir si votre téléphone va capter en 4g en 3g en 2g ou en tout c'est à dire qu'il va choisir le meilleur réseau pour fonctionner vous avez dans la plupart des téléphones la possibilité de choisir dans les paramètres la 3g forcé alors j'appelle ça forcé c'est à dire la 3g uniquement lorsque vous êtes en 4g et en 2g le téléphone émet des rayonnements électromagnétiques énormes c'est testé je vous montrerai les tests dans une prochaine vidéo lorsqu'on le met en 3g est uniquement en 3g quand le réseau le permet le téléphone réduit ses émissions électromagnétiques de 200 200 fois moins fort lorsque vous êtes en 3g et ça c'est énorme donc c'est très très intéressant à se servir si votre réseau le permet le rayonnement électromagnétique sera réduit donc vous pourrez utiliser votre téléphone portable en 3g forcé ou 3g uniquement et vous pourrez donc téléphoner sans être très impacté par les ondes électromagnétiques qui sont émises ensuite quand vous utilisez votre gps il existe on le sait pas des gps qui n'utilisent pas internet je voulais chercher par vous même sur internet vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez gps sans internet et vous allez voir qu'il ya plein de possibilités pour avoir un gps sans internet le gps qui dans votre voiture en général il ne se connecte pas internet donc il n'est pas émetteur d'ondes électromagnétiques sauf la marque tom tom et sauf les gps qui utilisent l'option info trafic celui qui vous envoie les informations du trafic en temps réel cela malheureusement mais émettent des ondes électromagnétiques comme un téléphone portable en permanence en communication avec l'antenne relais donc c'est comme si vous aviez un téléphone portable dans l'habitacle qui en permanence est en communication pour vous envoyer si vous êtes sur le bon chemin mais surtout si vous avez des infos trafic une alerte info trafic qui arrive comme ça n'importe quel moment choisissez votre téléphone avec un indice d'as d'absorption donc on appelle ça vous regardez sur internet le plus bas possible plus le das est bas moins le téléphone portable peut être pénétrant les ondes du téléphone portable vont être pénétrantes pour vous c'est pas le seul indice à regarder quand vous avez le choix d'un téléphone portable mais c'est quand même un des plus importants puisque plus le das est bas et bien plus votre téléphone portable émet moins d'ondes électromagnétiques attention les anciens modèles ne sont pas forcément moins polluants on croit parfois qu'un petit téléphone ancien même pas en couleur même pas tactile etc émet moins parce qu'il est plus ancien non c'est parfois même le contraire plus la technologie avance plus l'antenne n'a pas besoin d'émettre très fort pour communiquer mais voilà référez vous bien aux études faites sur les mobiles quand vous choisissez un téléphone vous pouvez taper le nom du téléphone plus comparatif émission d'ondes d'as vous allez trouver des références en fait sur votre téléphone sur votre modèle exact ensuite mettre votre téléphone en mode avion pour dormir et oui ou le plus loin possible de votre lit moi personnellement je le mets hors de ma pièce et ou alors si je l'ai à côté de moi je le mets en mode avion parce que je l'ai chargé en journée je ne le charge pas non plus à côté de ma tête d'accord donc je le charge en journée je le mets en mode avion pour me servir de réveil ou alors j'ai mon réveil à pile et mon téléphone est dans la cuisine quelque part très loin je n'en ai pas besoin lorsqu'on dort on doit exformer donc on n'a pas besoin d'être en permanence connecté à un éventuel appel si on est dans un moment de sa vie où on a besoin d'être contacté dans la nuit on a besoin d'avoir une urgence on a peur d'avoir une urgence pas de problème mettez le au bout de votre pièce mettez le dans une autre pièce avec la sonnerie un peu forte pour pouvoir l'entendre et ça ira très bien vous pourrez rester en communication mais par contre ne le mettez pas juste à côté de votre tête ne chargez pas votre téléphone à côté de votre lit c'est encore une fois très très important essayez de charger votre téléphone dans la journée moi personnellement je le charge entre midi et 2 et dès que je rends du travail vers 18 heures et bien je le mets en charge et ça marche très bien ça ça tient très bien toute la nuit la charge ne mettez votre donnée mobile le bluetooth le wifi la position c'est à dire le gps que lorsque c'est nécessaire souvent quand je fais des expertises je prends le téléphone des gens qui me demandent voilà regardez si mon téléphone n'est pas trop fort en émission et là je vois qu'il ya toutes les options ouvertes il ya la donnée mobile il ya le bluetooth il ya le wifi il ya la position pour le gps c'est pas une c'est pas nécessaire donc faites dérouler votre votre volet de votre téléphone portable ou d'aller dans les paramètres et regarder si les choses ne sont pas cochées allumés alors que ce n'est pas nécessaire regardez bien tout ça parce que c'est important vous l'avez en permanence à côté de vous voilà je vous remercie pour votre écoute je ferai plein d'autres vidéos concernant le téléphone mobile et plein d'autres sujets n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que je traite comme informations ou comme sujet je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite à tous de vivre en bonne santé et heureux à bientôt